Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui avec M. Deville et les élèves de 5e et 6e scientifiques pour un jeu de rôle sur l'immunité collective. 20 élèves vont prendre part à l'expérience. Chacun portera un tablier blanc. Les élèves recevront une carte. Ils seront soit malades, soit sains, soit vaccinés. Quelqu'un qui est vacciné ne peut jamais être malade, puisqu'il est vacciné. Quelqu'un qui est sain, qui n'est pas malade, peut devenir malade s'il est en contact avec quelqu'un qui est malade. Donc si vous êtes sain, mais que la personne à côté de vous est malade, vous changez votre carte et vous devenez malade. D'accord ? Un par un, les élèves prennent alors place sur un damier. Chacun reçoit une carte qui indique son statut. Dans cette première expérience, 4 élèves sont malades. Il n'y a qu'un seul vacciné. A chaque claquement de main, les élèves se déplacent d'une case. Les individus sains attrapent le virus au contact d'un malade. Ils enlèvent alors leur tablier. Après 5 tours seulement, toute la population est contaminée. L'immunité collective, ça consiste en quoi ? Eh bien en fait que si un pourcentage important de la population est vacciné, eh bien le faible pourcentage qui ne l'a pas été par malchance ou par manque de moyens ne sera quand même pas sujet à véhiculer la maladie puisque le pourcentage élevé de vaccinés va permettre aux microbes d'être arrêtés dans sa course à la propagation. Au fil des expériences, le nombre de vaccinés augmente. Ils freinent donc la propagation de la maladie et protègent tous les autres. Alors quel est ton ressenti par rapport à cette activité ? C'était bien parce que c'est plus facile d'apprendre comme ça que dans des feuilles, en théorie. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Moi je pense pareil qu'Ecléa et c'est une bonne initiative de la part du professeur. Sain et efficace, les sciences avec Monsieur Deville, c'est presque un jeu d'enfant.